L'héroïka, c'est donc une fiction biographique autour de la trajectoire de Jean-Michel Basquiat. Ce peintre qui est né en 1960 et mort en 1988, Brooklyn, est mort à Brooklyn. L'idée de ce livre, pourquoi Basquiat ? Déjà, parce que je l'aime infiniment, j'aime à la fois son œuvre, bien sûr, et j'étais aussi fasciné par le personnage, par cette trajectoire. Donc ça, c'est bien sûr la base. J'étais aussi préoccupé par les questions du mythe, c'est-à-dire comment le mythe se construit, comment il est une construction qui entrave, d'une certaine manière, le parcours du personnage. Parce qu'il y a toutes ces légendes qui l'entourent et qui, au cours de sa vie même, l'encerclent et le mettent dans des cases. Donc c'est le nègre. Donc ça, il y a un racisme latent. L'enfant génial, l'enfant sauvage. Il y a toutes ces choses-là qui tournent autour et je voulais essayer à la fois de déconstruire et je voulais quand même prolonger la légende tout en la déconstruisant. Donc ça, ça m'intéressait. Il y avait surtout l'idée de me laisser envahir par sa peinture et de voir ce qu'elle pouvait faire à mon écriture. C'est-à-dire qu'il a un art composite, éclaté, à la fois très pensé et très fulgurant comme ça, avec ces tableaux que vous connaissez sans doute, avec des éclats, avec des mots, avec des corps, avec des choses comme ça éclatées. Pour moi, la modernité, c'est ça. Il fait rentrer le monde entier dans la toile. Donc c'est des mots, des conversations, c'est la télé, c'est la rue, c'est Internet, en fait, avant l'heure. C'est le peintre Internet. C'est un réseau à l'intérieur de la toile. Donc ça, ça m'intéressait dans sa peinture pour qu'elle l'envahisse, mon écriture, et la déforme si possible, la reconstruise. Il y avait ça. Et puis, dernière chose, inconsciemment sans doute, et c'est comme ça que le livre finit, mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Je voulais essayer d'attraper un peu de son énergie, sans doute, et de, comme un vampire, prendre un peu de son sang, de son ardeur, de sa vitalité, de sa folie aussi. Un peu, finalement, maintenant que j'y pense, un peu comme Kerouac, quand il écrit sur Neil Cassady, sur la route et même dans tous ses livres, il le phagocyte même d'une certaine manière, mais surtout, il essaie de reconstruire son énergie, parce qu'il en manque, et pour essayer d'en avoir un peu à lui. Je pense que j'avais l'intuition que c'était un frère, justement, de Kerouac, de Charlie Parker, de John Coltrane. Il vient de tous ces gens-là, et donc c'est un de mes héros, en fait, et je voulais écrire sur lui, sur l'héroïsme aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être un héros ? Qu'est-ce que c'est que vouloir être un héros à la fin du XXe siècle, qui est le siècle qui meurt quasiment de l'héroïsme, qui n'en peut plus de son héroïsme. À un moment donné, je dis que le garçon naît de la fiction, il naît des films qu'il voit, des séries, des comics. Comme Don Quichotte et Madame Bovary, ils sont intoxiqués de fiction, en fait, et à un moment donné, ils en crèvent. Donc, c'est ça qui les lance et qui les élance, et c'est ça qui fait Basquiat, parce qu'il se rêve en garçon, il se rêve en héros, il se rêve ensuite en star, il veut être Warhol, il veut être... Voilà, et il y arrive très vite, et il y arrive très bien. Il veut être le plus grand, et il y arrive. Mais, à un moment donné, il est... Oui, à un moment donné, il faut faire attention. Quand on a deux pieds, les deux pieds dans la fiction, on peut glisser, et il glisse, mais c'est quand même ça qui le lance dans la vie. Et je ne crois pas trop à la chose de... Enfin, à l'idée que c'est la drogue qui le tue, c'est elle, techniquement, qui le tue, mais en fait, c'est surtout le réel qui le tue, je pense. C'est-à-dire, c'est les trahisons, c'est toutes ces petites duretés du réel qui le blesse, comme Kerouac, d'ailleurs, pour en revenir à lui, et c'est ça qui pousse Kerouac vers l'alcool, et qui pousse Basquiat vers l'héroïne, parce qu'avant ça, les drogues sont un moteur, et l'aident à avancer, et il tient très bien la distance, et il n'y a pas de souci, c'est les trois, quatre dernières années de sa vie, où là, c'est trop d'héroïne, et où là, il plonge effectivement dans une fiction qui est un cauchemar, en fait. Mais voilà, pour en revenir à la réelle fiction, c'est la question de Basquiat, c'est la mienne, bien sûr, aussi. Moi, j'essaye d'en faire un personnage de fiction, tout en essayant d'être fidèle au réel. Le côté Star System vient ensuite, mais le héros, non, un héros moderne que je vois, enfin moderne, là, ces dernières années, c'est par exemple Snowden, c'est encore des gens qui, Edward Snowden, qui pense qu'il y a un sacrifice impressionnant, et qui est le propre de l'héroïsme, il y a une grandeur, il y a aussi une certaine panache, voilà. Là, par contre, la fiction a vite viré au cauchemar. Sinon, les autres héros sont, pour moi, les artistes, à mon sens. Malheureusement, on manque un peu de héros révolutionnaires ces dernières années, mais il y en a toujours qui reviennent, il y a toujours des sous-commandants Marcos qui débarquent. Mais là, ce qui me préoccupe, c'est les artistes. C'est ces gens qui créent des correspondances entre les arts, qui mettent un petit grain de sable, justement, dans le réel. Donc, ils sont aussi révolutionnaires que le Tché ou que Marcos. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la représentation du réel qui est déformé et, du coup, qui change les représentations des gens et, du coup, qui les mène à l'action aussi. Donc, voilà, tout ça, c'est des héros. Mon idée du roman et de la littérature, j'aime bien que ce soit un mouvement permanent. Je pense qu'on peut le voir à la lecture. Et donc, non seulement un mouvement de l'écriture, mais un mouvement de la narration. Donc, moi, je me laisse porter. C'est-à-dire, si je commence à la troisième personne et puis que je vois qu'un personnage l'emporte, je lui laisse la parole. Ensuite, je la lui reprends éventuellement. Enfin, ce n'est pas moi, c'est le narrateur. Ensuite, je passe à la deuxième personne, si possible, si nécessaire. En fait, c'est la narration elle-même qui entraîne un changement de narration. Si je vois qu'à un moment donné, la copine de Basquiat a besoin de prendre la parole, j'entends que sa voix pousse, je la lui donne. Par contre, je la donne peu à Basquiat lui-même, qui s'appelle Jay dans le roman, parce que je voulais conserver son mystère. Et j'avais l'impression que les tentatives de voix que je faisais n'étaient pas les bonnes. Je préférais être à l'extérieur de lui et conserver ses zones de mystère, parce que c'est quand même un personnage complexe et qui passe d'un état à l'autre, qui est à la fois naïf, très lucide, très ambitieux, très innocent, très fervent, insupportable parfois, très touchant. Donc tout ça, il fallait que je le montre de l'extérieur, de différents côtés. Donc voilà, si la narration bouge, c'est parce que le récit lui-même le suggère. Je rêve d'un récit où on avancerait comme ça, où on passerait d'une tête à l'autre. Ce n'est pas le roman choral qui m'intéresse, comme vous disiez, mais c'est que ça bouge à l'intérieur de la narration, de l'écriture, de la construction. Donc il faut que ça circule, que ce soit une circulation, comme Basquiat lui-même fait. Tous les arts circulent à l'intérieur de son art, tous les aspects de la réalité. En fait, c'est une espèce de chaman, il entend tout, il voit tout. C'est ça mon idéal littéraire, artistique. C'est la nouvelle de Borges qui s'appelle l'Alef, qui est merveilleuse, où un homme arrive à... Et dans l'instant de tous les instants, il entend tout, il voit tout, il ressent tout. Et il essaye de le retranscrire. Donc ça, c'est Basquiat, et c'est idéalement l'art littéraire qui m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !